allez petite vidéo aujourd'hui que est de champignons un quelque part dans les alpes avec joujou et mister joe donc on va voir si on en trouve ou pas aller à tout de suite voilà et nous voilà les premiers bolets ah ouais cela bien en dieu y'a jo qui se décompose voilà voilà à peine arrivé quelques beaux petits cèpes on va voir plus loin et là tout de suite la petite veste de loup des bois alors c'est passé à faire bien le focus là alors là je vais la couper au pied dans les gens le pied direct ou bien montrer voilà oui dès qu'on la frotte voilà et surtout important faut qu'à l'intérieur pour qu'elle soit comestible elle soit comme la bien blanche voilà donc là c'est la veste de loup mais des bois deux trois autres j'en ai vu quelques autres des plus vieilles mais bon important faut qu'elle soit blanche à l'intérieur ainsi vous voyez que c'est jaune marron à proscrire allez prochain champignon et voilà alors normalement je regarde ça c'est de la réussite comestible voilà parce que souvent les gens parce que ce champignon est rouge on croit qu'il est pas bon donc voilà et puis généralement quand vous en retrouvez un vous en trouvez plusieurs à côté comme la bomba déjà mangé par les petites limaces c'est pour dire que c'est comestible donc voilà donc là la réussite comme est si vous voyez là rouge pour des fois ça peut être rosé en dessous vous voyez les lamelles la tige aussi un peu rosé un très bon champignon aller prochaine et nous voilà sur une bête petite touffe de veste de l'oeuf 1 est toujours accueillir quand elles sont bien blanche je sais pas s'il y en a qui sont passés je vais les prendre mon couteau toujours vérifier voilà bon bah c'est là encore bien blanche donc voilà et puis ce côté voilà petit pôle blanc qui se dégage facilement donc voilà déjà bas juste sur ça déjà ça fait une belle petite récolte il y en a assez aller à plus voilà et nous voilà sur un beau petit coin à la belle amanie tu mouches voilà bon bah je vous déconseillez d'en bouffer ça voilà mais quand même ça reste joli et là j'en ai un peu partout donc voilà voilà joli champignon quand même mais bon surtout ne pas bouffer aller prochain champignon plus tard ça fait du bien d'être dans les bois un peu au calme qu'est-ce que les autres champignon pas que cela je ne connais pas donc là je peux reconnaître sont un peu vieillots voilà allez on continue la balade allez dio alors du coup tu trouves tes premiers sanguins ouais c'est exactement ça ouais voilà faut bien les voir un peu pourri à gauche voilà ouais parce que généralement quand j'en trouvais un il y en a toujours un deuxième pas loin voire même un peu plus donc surtout bien regardent sous les feuilles parce que voilà ils ont peur de se faire bouffer donc ils se planquent les petits cochons donc voilà encore quelques sanguins et je pense d'autres qui vont venir aller à plus et nous voilà du haut de la montagne voilà ah bah comme vous voyez là j'ai voir pour agrandir petite vue sur un grand un petit plan d'eau la tête dans les nuages les pieds sur terre bon bah il ya la route en dessous ça fout le bordel mais voilà on voit pas très bien sur la vidéo mais bon ici on est quoi plus de 1000 mètres non à 870 donc voilà allez petite vue des alpes un peu brouillé neuse voilà allez on verra si on voit un peu plus clair pour d'autres vues allez à plus alors est-ce que ça lance voilà c'est parti et voilà mon collègue zouzou là deux beaux sanguins bon bah 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 rien que cela je vais voir s'ils sont véreux ou pas ouais voilà vérifier toujours ils sont pas véreux donc voilà de belle taille magnifique voilà ah bah avec ça on m'y refait merci zouzou attends attends je coupe ça en champignons ouais tiens gars viens mister et donc voilà et là le sanguin donc bah on le reconnaît un peu déjà pas ça couleur déjà couleur carotte et quand on le coupe tiens si tu peux me le couper gros juste le pied voilà on voit tout de suite sur l'extérieur c'est couleur carotte voilà comment on reconnaît le sanguin donc là merci duo de beaux sanguins des nada alors allez à plus bisous à tout le monde et voilà aujourd'hui petite journée promenade dans les bois allez promenons nous dans les bois sous la pluie mais bon ça va agréable quand même j'ai pas un petit non Allez, je rouvre ma gueule deux secondes. Bon, ça fait du bien. Vive la campagne, la nature, ceux qui ne kiffent pas, tant pis pour eux. Mais bon, histoire de faire profiter, partager, les petites conneries à deux francs. Allez, à plus. Alors là, on tombe sur, oh putain la taille du sanguin. Oh là là, vive la montagne. Regardez-moi cette taille. Ça sent que j'ai pas des mains de pédé non plus. Non, 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 encore moins. Non, non. Oh là. Non mais en plus, il y a une autre qui me touche le trou de balle. Non mais franchement. Regardez-moi ça. Deux beaux sanguins. Et c'est pas fini. Et comme je vous dis, les sanguins, l'avantage, quand vous en trouvez un, c'est que d'autres sont pas loin. Bah attends, je mets la doule vert. Voilà, encore un beau là. Vous voyez, toujours un peu caché sous les feuilles. Non, c'est sous les épines de pin. Voilà. Ah, celui-là, ouais, il est virulé. On va couper plus haut. Encore ? Ouais. Non, je suis là. Coup-le en deux ? Ouais, je suis là, c'est pas la peine. Coup-le en deux et tu regardes l'intérieur. Après, c'est pas parce qu'il est verreux du pied. Regarde. Viens, je t'ai fort. Ouais. C'est pas parce qu'il est verreux du pied. Et là, tu fais ça. Là. Jusqu'à là, il était verreux. Oh alors. Et lui ? Technique d'ancien, hein. Parce que voilà, moi je suis pas de la région, j'apprends. Merci Zouzou de faire connaître aussi la région et les champignons du coin. Oh bah allez. Celui-là ? Là, c'est la folie. Bah, comme je dis... Voilà. Et en plus, franchement, ceux-là, ils sont de belle taille. Hop. Lui, il est déjà récolté. J'en ai déjà récolté, mais beaucoup plus petit, moi. Là-bas, il y en a un adjo. Et bah voilà, c'est la folie. On a un coup de sanguin. Et voilà, et voilà. Regarde, il y en a encore deux. Regardez. Tiens. Alors. Encore un autre là-bas. Impec. Lui a pris le gel. Il est bon, mais il a pris le gel. D'accord. Ah bah voilà. C'est le droit en plus au pied. Voilà. Donc, apparemment, voilà, quand il a pris le gel, vous voyez, à l'intérieur, il est pas creux. Ça fait une espèce de gélatine. Lui est véreux. Voilà. Mais bon, c'est toujours bon quand même. C'est bon. Voilà. Du coup, t'es sûr que t'as besoin d'une bouteille de gaz toi ? Non mais vrai choix. Tiens. Donc voilà. Allez, on va voir plus tard ce que ça donne. Et là, voilà, je vais vous parler du lichen. Vous voyez, à quoi ça ressemble. C'est la bonne période. Toujours bien vert, le ramasser. Et ça, à la rigueur, c'est le jour où vous allez à champignons, vous n'en trouvez pas du lichen. Vous en trouvez partout dans les bois. Voilà. Et ça, vous le cuisinez un peu comme des pâtes. Vous le faites ébouillanter. Et ça a un bon goût de champignons. Voilà. Tout simplement. Et après aussi, ce qu'on peut faire, c'est le faire sécher. Et s'en servir comme levure naturelle, par exemple. Pour faire du pain. Voilà. En mode survivaliste. Généralement, soit on prend les cendres de bois ou du lichen séché. Qu'on mélange à la pâte. Et je peux vous assurer que ça a un super bon goût. Normalement, je vais finaliser la vidéo avec une petite recette. Et puis faire goûter à d'autres personnes qui n'ont pas l'habitude justement d'en manger. Voir ce qu'ils en disent et ce qu'ils en pensent. Donc voilà. Le lichen. Super bon. Et puis plein de vertus. Même médicinales. Enfin, je ne les ai pas en tête. Mais c'est bon pour la santé. Et puis on peut en récolter facilement. Allez. À plus. Bon, on est toujours dans les bois. Avec cette pluie et puis cette petite brume qui nous entoure tout doucement. Voilà. Bien dans la nature. Donc voilà. Ah bah tiens. Là encore. On va voir. La fosse girole. Voilà. Du coup, comme il dit Zouzou. Faut que ça creuse au milieu. Si c'est tombé. C'est pas bon. Allez. Dans la petite brume. Allez. A plus. Donc là, allez. C'est parti. Donc, un petit récap sur les champignons. Ainsi puis l'autre. Ainsi puis l'autre. Donc là. Ce qu'on appelle le sanguin. Donc là. Bah là. Je vais le recouper. Voilà. Dès qu'il est frais. On reconnaît bien. Voilà. Alors là. La russule. Champignons. Très peu connu. Hein. Que les gens. Bah parce que les rouges. Ou quoi. Très bon champignon. Et là. On va dire. Un peu plus. Ouais. Ouais. Un peu plus loin. Bleu. Ouais. On appelle ça. Pleibieux. Bleu. Pardon. Ouf. Alors que c'est un peu violet. Voilà. Pareil. Très bon champignon. C'est le seul champignon que j'ai ramassé. Ah ouais. Merci Joe. Pour info. Ouais. Aussi. Et donc là. Du coup. Les vestes de loup. Alors. Celles-là. Elles sont déjà épluchées. Parce que. La veste de loup. Voilà. Bah. Regarde. Vas-y. Mais. Un peu plus haut. Un peu plus haut. J'explique. La veste de loup. Entre guillemets. Ben voilà. Ça. C'est plus. C'est pas un champignon. Euh. À cuisiner. Tel quel. Voilà. Voilà. La veste de loup. Des bois. C'est qu'après. Y'a celle des pâtures. Mais. Y'a que le nord. J'en trouve. Ici. Dans le sud. J'en trouve que celle-là. Alors. On a pas la veste de loup. Voilà. Donc. Grosso merdo. Je vais pas finir. Il faut que vous l'éplucher. Ben. Voilà. Ça sent une espèce de petit chamallow. Tout mou. Tout bien tendre. Donc. Voilà. Et là. Ben voilà. Préparation. Oignon. Oignon. Aïe. Et persil. Parce que là. On va pas se prendre la tête. Traditionnel. On va faire une bonne omelette. Tout simplement. Avec quelques potatoes. Et par contre. Le riken. Alors. Tout ce que je vais faire. Pour la première fois. Je vais le cuisiner. En sauce crème. Voilà. Parce que j'ai plus l'habitude. Moi. Personnellement. De le manger. Ben. Voilà. Cuisiner comme des pâtes. Un peu comme le shiitake. Et compagnie. Voilà. Là. Je vais le faire en sauce crème. Pour la première fois. Et puis. Ouais. Renseignez-vous aussi. Côté médicinal. C'est un très bon anti-inflammatoire. Euh. Pour tout ce qui est problème. D'asthme. Contre la toux. C'est très bon. Donc là. Allez. On va faire un petit gros plan. Le côté magique de la vidéo. Seconde. Par rapport au montage. C'est pas cela. Donc voilà. Au pire. Tu peux venir jusque là. On va démarrer. La cuisson des champignons. Hein. Et de préférence. A sec. Hein. Ne jamais mettre. De matière grasse. Dans la poêle. Une poêle bien chaude. Voilà. Fait tomber. Voilà. La moisson. Et. Voilà. Vous inquiétez pas. Ça réduit à la cuisson. Donc voilà. Les cèpes. Les russules. Les vestes de loup. Bon. On ne me casse pas. Elle est trop petite. Mais. Vous allez voir. Alors. A la fin. Il n'y aura pas tant que ça. Donc voilà. Première cuisson des champignons. Toujours à sec. Un truc j'y mets. Donc jusqu'à. Ben là. Réduction. On ne va pas tout filmer. Jusqu'à tant que ça arrive. Sinon demain. Il va encore là. Donc ben. La suite. De la réduction. D'ici quelques minutes. A tout de suite. A tantôt les amis. Donc voilà. Ben. Comme vous voyez. Là. J'arrive à. Mi réduction. Là. J'ai réduit le feu. Au minimum. Donc du coup. Là. La petite tomate. C'était pour faire joli. Histoire d'avoir un peu de couleur. Dans toute cette verdure. Aïe aïe. Bon. Du coup. Tu tomberas pas plus bas. Donc là. Ben là. Je balance mes oignons. Bon. Ben. J'en ai déjà mis un peu. Là. Dans la vidéo. Juste avant. J'ai expliqué. Comme je dis. On a du goût. Dès le départ. Dans le jus de cuisson. Et tout ça. Sans matière grasse. Voilà. Là. Ben. Après. Ben. La cuisine. C'est un peu au pif. Que je fais. On n'est pas chez Bocuse. Ici. Bistadenas. Voilà. Bien dit. Alors. Aussi. Tiens. Tant qu'à faire. Le temps que ça mijote. Ma petite technique. Comment éplucher de l'ail. En quelques secondes. Donc. Bon. Ben. Vous avez. Votre éclat d'ail. Vous le prenez. Vous l'écrasez un peu. On entend le petit craque. Un peu comme si vous savez. Comme en chemise. Et puis. Voilà. Vous le faites craquer. Et après. Tout simplement. Prendre entre vos mains. Et vous frottez. Comme ça. En appuyant. Bien sûr. Voilà. Et là. Où j'éplucher. Comme par hasard. Celui-là. Je l'ai mal fait. Ha ha ha. L'archuma. Aïe. Donc. Attends. J'ai recommencé. J'en ai pris un deuxième au cas où. Ha. Donc. Celui-là. J'ai déjà éclaté. Mais sinon. Voilà. Putain. Bon. Ben. Voilà. Au pire. Vous aurez compris un peu ma technique. Parce que c'est pareil de l'autre côté. L'autre. Ça sera coupé au montage. Même pas. Donc. Voilà. On fait de la technique toute simple. Au lieu de galérer. Vous l'éclatez un peu. Juste. Et vous frottez bien entre les mains. Un rouleau. Surtout. Ah. Je sais pas ce que j'ai fait de mon couteau. Ah ouais. C'est quand on cuisine. Cuisine. Oh la la. Voilà. Vous le coupez en deux. Et surtout. Enlevez le germe. Voilà. Parce que c'est le côté. Qui indigeste. De l'ail. Voilà. Donc. Vous enlevez bien. Voilà. Le petit germe. Voilà. Ah. Une petite zigounette. Ah oui. J'ai le bout de louloute. Ah oui. Fils de dieu. Ça va. Qu'on ne soit pas emmerdé. Voilà. Donc. Voilà. Allez. Ça fera pas dingue. Bisous. Allez. Ciao les fera pas dingue. A tout de suite. Pour la fin de nos conneries. Ah ah ah. Non. Non. C'est parti. Touche pas l'écran. Voilà. Alors. Nous voilà. Pour la cuisson. Comme d'hab. Début de cuisson. On peut le mire chaude. Voilà. C'est nain du vrai pur. Et voilà. Petite pointe. De beurre. Tiens. Ça va aller bonne. Démarrage. Voilà. Pour la vivre. Il faut faire sa banque. On ne soit pas emmerdés. T'sais. Trop chaud. Après. Là. Ça a fondu. On va y aller минутé. Voilà. 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 C'est parti. Et par-dessus, tout simplement, votre petit omelette. Alors là, du coup, on rajoute un peu de persil. Un peu, généreusement, c'est bon le persil. Hop, on baisse le feu. Un peu, aussi, le persil, la dernière minute. Voilà, tout simplement. Et après, voilà. Après, voilà, c'est comme tout. Il y en a qui l'aiment bien cuite, il y en a qui l'aiment baveuse. Ça, tu l'aimes comme un biloute ? Bien raide. C'est pas le même. Ah, merde. Bon, bien cuite, alors. Ouais. Ah si, l'omelette, ouais. Voilà, là, perso. Champignons, tout maison. Voilà, c'est bon. Ici, il y a tout qui vient. On coupe la cuisson. Il n'y a rien qui vient qu'on achète, on n'achète pas. Ici. Et là, oui. C'est bon, on coupe la cuisson. Parce que moi, perso, je l'aime baveuse. Et bien, juste après, pour la présentation de l'assiette et la dégustation. Alors, on se dit à de suite. Bisous les frappadengues. Vous m'entendez ? Attends, 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 deux secondes. Alors, Mister Gio, que penses-tu de cette poêle de champignons, de cette omelette ? On a passé, je pense, une heure, une heure vite fait, dans les bois. Et on a ramassé, il faisait six oeufs et on manque ce soir. Donc, en gros, c'est magique, quoi. Et c'est super bon. Voilà. Donc, ça va, pas trop dégueulasse ? Ah, carrément, super agréable. Alors. Voilà. Je te remercie, Gzab. De rien, vos gros. Ah, voilà, le chien son, le nouveau bébé. Ah, ouais, j'aime bien, lui. Bon, alors, et le gamin, je ne fume pas, bah, de toute façon, je ne fume pas la tête des gens. Qu'en penses-tu ? Non, tu es trop. Bon, alors, les frites, pour commencer, sont très savoureuses. Franchement, le sel, nickel. Après, les champignons, bonne texture, bonne cuisson. Tu vois, on sent qu'ils viennent de la bonne forêt, tu vois, ça, là. Voilà, on sent que c'est exact qu'il y a ramassé. Ça se sent que c'est très savoureux. Voilà, nickel. Franchement, rien que c'est. C'est bien. Bon, bah, voilà. Bon, malgré tout, il y a encore, il y en aura d'autres demain, parce que la vidéo n'est pas terminée, parce que, bah, il y a encore un petit garçon à faire goûter. Et toi, tu manges pas ? Eh, bah, attends, j'ai commencé, là. Bon, bah, c'est vrai que ça ressemble à de la gerbe, hein. On dirait que ça a déjà été gerbé, avec un peu de moisie sur les côtés. Limite avec le verre, on dirait un peu de moisie. Mais, malgré tout, bon, bah, voilà, juste pour dire, vous voyez, juste dans les bois, avec pas grand-chose, on peut bien se régaler. Allez, ciao, les frappadangues. Et bon appétit.